Bonjour et bienvenue dans le cours Big Data Urbain. Je suis Abdelhamid Fadel, professeur de géomatique et data science à l'École Hassane et des travaux publics de Casablanca. Je serai le formateur qui vous accompagnera tout au long de ce premier module. En 1994, la société Dunembe, créée par le mathématicien Kuluv Mb et son épouse Edwina Dune, a développé pour le compte de la société Tesco leur deuxième réseau de supermarché en Angleterre, Clubcard, le premier programme de fidélité au monde pour les supermarchés et dont l'objectif principal était de collecter les données sur les clients. Un programme dont les résultats vont surprendre Tesco au point de pousser son président à déclarer « Ce qui me fait peur à ce sujet, c'est que vous en savez plus sur mes clients après trois mois que j'en sais après 30 ans. » En 1995, Tesco est devenu le premier réseau de supermarché en Angleterre en surpassant son principale conquérance à Inspiré, place qu'il a gardé jusqu'à nos jours en s'appuyant sur l'analyse des données clients effectuées par Dunembe. Un précieux avantage que Tesco va tenir à préserver en achetant à cette société-là Dunembe progressivement entre 2001 et 2010. Une société spécialisée alors dans l'analyse des données clients et le développement des outils de marketing basés sur la data et dont la valeur a été estimée à plus de 2 milliards de dollars en 2015 par Goldman Sachs. En 2006, Clive Mb, le fondateur de Dunembe, a inventé le terme « Les données sont le nouveau pétrole ». Cette phrase résume bien à la fois l'histoire réussie de Dunembe et l'ampleur que l'analyse des données occupe désormais dans le développement économique de toutes les organisations, comme on illustre le cas de Tesco. Bien sûr, comme le cas du pétrole, les données n'ont deux valeurs que lorsqu'elles sont raffinées, traitées et analysées. L'analyse des données est le domine qui s'occupe de la conversion des données en informations utiles, puis en connaissances pertinentes, enfin en insights valorisantes pour la prise de décisions. Dans le contexte urbain, la gestion des villes et l'aménagement de l'espace sont des sujets épineux, des faits de la multitude des acteurs impliqués, de la complexité des phénomènes traités, des conflits d'intérêts, de l'impact que les décisions prises génèrent immédiatement sur la vie et le bien-être des citoyens. Cette complexité fait plus d'écho en Afrique, confrontée à la fois à un boom démographique, une faible croissance économique et une instabilité politique qui rendent la gestion et le contrôle du développement des villes africaines de plus en plus difficile. Une situation qui va s'aggraver davantage sur l'étude menée par le Washington Post et qui souligne que l'Afrique va devenir le nouveau centre urbain du monde, en abritant la plupart des mégapoles ou les villes les plus peuplées à l'horizon de 2100. Alors pour prendre les choses en main et faire face aux défis actuels et futurs de la gestion des villes africaines, il faut adopter une nouvelle approche basée sur une planification et une gestion durable de l'espace urbain et une politique inclusive et participative qui s'appuie sur l'intelligence collective et les nouvelles technologies. Une approche qui ne peut être développée sans le recours à l'utilisation des données qui constituent aujourd'hui l'un des leviers majeurs du développement socio-économique. Pour mettre en œuvre une telle démarche, il faut tout d'abord comprendre, vous pouvez explorer les possibilités, vous pouvez s'engager et par la fin exécuter en passant à l'action. Le prise en module s'inscrit parfaitement dans ce contexte. Il traite principalement les deux premiers points, comprendre et explorer. Il a comme objectif de vous présenter les éléments clés pour comprendre le monde du big data et particulièrement dans le milieu urbain. Ainsi, à la fin de ce module, vous serez en mesure de comprendre les changements et les enjeux engendrés par le Big Bang de la data, comprendre les concepts et les fondements du big data, avoir une idée claire sur les opportunités offertes par les big data et leurs utilisations dans le milieu urbain et apprendre la démarche à suivre pour la mise en œuvre d'un projet big data dans un contexte urbain. Merci d'avoir suivi cette introduction et on se voit dans la prochaine section pour parler du Big Bang de la data. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada